Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de tirer dans la tête de joueurs avec des armes typiques ou atypiques. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes typiques ou atypiques. Alors les armes typiques, ça c'est une arme typique, voilà il est marqué dessus, c'est une arme grise. Atypique c'est une arme verte, donc il faudra trouver soit une arme grise ou soit une arme verte et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tirer dans la tête des adversaires. Donc tirer dans la tête de joueurs. Je sais pas si ça fonctionne contre les PNJ, donc les personnages non jouables, donc les personnages que vous voyez là, les gardes de l'IO, je ne sais pas si ça fonctionne avec eux. Mais testez, et si ça fonctionne avec eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, vous allez devoir tirer dans la tête de réels joueurs. Donc là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc je pense que le défi, vous pouvez le faire en foire d'empoigne, donc n'hésitez pas à le faire en foire d'empoigne pour avoir plus facile. Sinon, utilisez les PNJ qui se trouvent à un cover caverne, donc les gardes de l'IO, pour réaliser ce défi. Je pense que ce sera aussi facile de le faire contre eux si ça fonctionne, bien évidemment. Si ça ne fonctionne pas, il faudra obligatoirement tirer dans la tête d'autres joueurs réels. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez créer une partie uniquement contre des bots, si vous voulez réaliser ce défi plus facilement. Et bien en description, en commentaire épinglé, il y a une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots. Donc ce sera quand même, le défi fonctionnera contre des bots, parce que le jeu comprendra que c'est des personnes réelles, même si c'est des bots. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire si vous voulez tester. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce défi, vous allez devoir faire soit 500 dégâts en tirant dans la tête des joueurs, ou alors faire 500 tirs-têtes. Alors si c'est vraiment 500 tirs-têtes, je vous conseille quand même de créer une partie contre des bots, parce que ça va être très très long à réaliser. Surtout si on ne peut pas le faire contre les gardes de l'IO, donc les PNJ, les personnages non jouables. Mais si maintenant vous pouvez le faire contre des joueurs, vous pouvez le faire en fourre d'empoigne, ou alors vous créez une partie contre des bots. Après, ce n'est pas sûr que c'est 500 tirs dans la tête qu'il faut faire, mais c'est une possibilité. Si maintenant c'est seulement 500 de dégâts, vous tirez genre une dizaine de balles dans la tête d'un joueur, voire une vingtaine de balles dans la tête d'autres joueurs, et normalement vous aurez terminé le défi facilement, assez rapidement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire pour valider le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapilmec, et ciao ! Peace !